bonjour youtube vous avez été nombreux à me le demander et je vais vous montrer la stratégie en fait pour pouvoir obtenir les pouvoirs de darkraine puisque si vous ne faites pas cet événement vous perdrez les 150% ici de up de dégâts de darkraine ce qui fait que votre darkraine sera inutile et ce qui fait que bah c'est un peu chiant d'accord donc dans cette stratégie pas de cinq tours pas de fait qu'il ya personne qui meurt au contraire il y aura beaucoup de morts mais surtout une stratégie lente et par et soit votre phone pour votre émulateur sur secteur pour le phone puisque on va adapter donc simplement la stratégie qui a été montré par notre cher et bien connu cinsard mais je vais vous expliquer ce qui est réellement utile dans cette stratégie première chose 100% de résistance feu 200% de résistance à la lumière ensuite de quoi avoir auréole pour tout votre équipe ça c'est hyper important c'est pour ça qu'on utilisera cette fina si elle a le dual cast et on va utiliser cette fina pour avoir le triple cast de l'oréole il y a très certainement d'autres unités qui le font rappelle que vous pouvez aussi m et donc là va falloir récupérer d'autres résistances élémentaires va falloir bien choisir mais on peut très bien aller choisir un petit anneau d'enriès et on a un quadra cast le but dans cette strat aussi ça va ça va être d'avoir beaucoup de pm avoir de quoi tenir et surtout d'avoir 100% d'esquive physique à toute l'équipe donc là vous allez y mettre des chapeaux de bruce vous allez y mettre justement ce fameux bouclier d'unité etc 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 le but étant d'avoir 100% de résistance de d'esquive physique pardon sur toute l'équipe donc voilà un peu l'équipe un le stuff un nécessaire cette carte bien sûr on se dit waouh à quoi elle sert donc c'est un truc d'anniversaire mais 50 de feu et en bas tiens 50 de lumière ça c'est juste la carte la plus op pour fina pour pouvoir compenser et avoir du stuff nécessaire d'esquive physique la souelle régane pardon pardon hyper important les durandales le revitaliseur bas c'est tout simplement pour pouvoir avoir une région une pm puisqu'on va se mettre en mode automatique donc on a besoin de cette région pm et le triste est là c'est la stmr de transtera la vieille unité 5 étoiles c'est tout simplement pour réduire les conso de coups de pm 50% donc tout ça on va y mettre on va y mettre de la résistance élémentaire à tout va on sait à faire beaucoup de stmr de hop mais faites en 6 si vous avez six fois la possibilité de faire des up puisque 100% de résistance lumière ça sera toujours utile c'est comme la géniosité exceptionnelle celle de nicole la version avec le masque un plus silone pour le nom exact mais c'est pareil ça a beaucoup de résistance élémentaire c'est des rizos c'est du pm supplémentaire ça reste de très très bonnes stmr en cinq étoiles ils sont nécessaires de faire sanctuaire magique si vous n'avez pas c'est du 25 hall vous pouvez remplacer puisque ici on est à 130 pour 200 vous pourriez remplacer par alors si je dis pas de bêtises et du 30 hall mais c'est la stmr la pm de daga qui fait mais je crois que c'est qu'un vin j'ai un gros doute c'est un mélodie mélodie of life c'est du vin hall manquerait un peu de résistance et lumière mais bon vous avez très certainement de quoi faire arriver originelle par exemple à stmr de marie marie qui est très bien et c'est du 30 par exemple serait parfait pour pouvoir compenser ce qui vous manque si vous n'avez pas et stmr de sanctuaire magique les tm pardon puisque c'est du cri l'acri là c'est une unité limited donc on va récupérer des pm on va récupérer la carte bien sûr pour avoir un maximum de pm ça on veut un max pour être tranquille pour ce qui est du stuff de chevalier de grande chaîne bat de l'esquis physique pareil de la résistance élémentaire et de quoi taper sous la forme des dragons donc ma récupère les 300% tranquillement avec ce site donc pas d'autres formes bien sûr on ne stuff rien d'autre et ici faut juste que je up la carte je n'y ai pas pensé mais excalibur chapeau etc donc de quoi réduire encore les pm les esquilles physiques la résistance de feu la résistance de lumière toujours le 200 sans sans feu de sans lumière donc c'est le plus important et donc la dernière fina dragonique que je ne vous avais pas montré pareil bennexion éthérée c'est ayaka une vieille c'est une vieille 5 étoiles ça permet d'avoir du régène ça permet d'avoir beaucoup de pm 10% c'est énorme un 10% surtout à vos valeurs auxquelles on a augmenté on recherche vraiment beaucoup beaucoup de pm donc rapidement j'ai juste aller le pc de carte puisque donc le stuff peut être modulé bien sûr ce que je vous montre c'est un peu l'extrême les les plus rapides pour avoir les cap et autres mais vous pouvez très bien moduler à votre façon le temps que vous allez chercher le 100% esquive le 100% de feu résistance et le 200% de résistance à la lumière vous avez ça c'est gagné je mets pas par exemple de chimères et vous pourriez très bien joué avec les chimères ce qu'on n'a pas besoin de résistance ténèbres donc vous pourriez bien les chercher 50% de résistance de lumière avec par exemple je sais pas un ex sander par exemple et vous pourriez même en avoir plus si vous avez été chercher ces nodes par exemple encore une fois donc là on va juste paie cette deuxième carte donc ces cartes aussi ils sont achetables si vous n'avez pas les unités ce n'est pas grave je rappelle que ces cartes vous pouvez les avoir dans la boutique et dans la boutique d'échange permanente puisque lorsque vous up un personnage premium vous obtenez un ticket jaune ce fameux ticket qui vous permet d'aller changer n'importe quelle carte jusqu'à actuellement la carte alors c'était celle de regina mais on va pas prendre celle d'origine a plutôt mais celle de van elmar d'accord donc vous pouvez aller chercher n'importe quelle carte du jeu il y en a de très bonnes par exemple celle de sylvie est juste excellente pour le donc le but du jeu dans cet event pour récupérer votre dernière étoile ces deux étoiles si ce sont les deux plus importantes c'est dommage pour les empereurs mais tant pis c'est vraiment pour vous dire de garantir de réussir votre combat et ben vous allez devoir auto ceci on va aller chercher le duel cast on va aller chercher auréole sur deux personnages n'a va faire la même chose avec son triple ce qu'il va les récupérer trois auréoles donc les trois personnages il manque pour ce qui est de régan on va aller vers la rupture suprême et le meilleur break on aura ici un peu dit seulement et on va les faire un tranchant pour la même péril aux côtés lumière derrière ici on va aller mettre trip il pleut à m oe pardon j merde c'est pas celui ci donc 12e bm envoyé que ça coûte que dalle et ici trip à m oe on envoie tout ça donc les deux finale peuvent partir tout de suite vegan on attend un break 2 et là on essaie d'envoyer en même temps pour faire une chaîne et voilà c'est tout ce que vous avez à faire et la manoeuvre va être simple c'est que à chaque tour comme vous avez 100% d'esquivre vous n'avez pas mourir le seul truc qui va vous faire des dégâts c'est gravija c'est du dégâts pur est dur et il y aura quelques hits qui feront vous allez mourir réellement c'est pour ça qu'il ya l'auréole qui est passé donc un 2 en place direct là on peut mettre directement aussi on lance et à partir d'ici madrid pitt vous n'avez plus rien à faire si ce n'est que de patienter ou d'une 13 3 c'est 13 tours à peu près un on voyait qu'il dispel c'est pour ça qu'on remet absolument réel tout le temps et voyez que les tm ne bouge pas d'un poil donc c'est vraiment hyper important sur cette strate de à laisser le jeu faire ainsi je puis dire là vous n'avez plus rien à faire vous allez voir peut-être qu'il ya des certaines fois où on va réellement mourir les lb on s'en fiche c'est pas ce qu'on veut on va juste taper réduire les pv au bout d'une vingtaine de tours donc vous allez voir là on est à quoi deux minutes de combat quatre tours dites vous qu'il y en a pour c'est le seul sort qui va vous tuer d'accord et donc dites vous que vous en avez pour à peu près deux à trois heures mais c'est votre seul moyen de récupérer ce 150% de type de dégâts ténèbres sur votre dark rain vous n'avez pas ça dark rain sert à rien en tout cas c'est pas comme ça qui fera des dégâts si je puis dire puisque je rappelle que quand même c'est quand même du 383 b alors oui on est loin des laswell ibara ou dioxus un les nouveaux leaders qui sont incroyablement puissant et si vous voulez monter une petite ténèbres va falloir y passer d'accord donc patienter soyez patient façon votre jeu fera ce qu'il veut à côté vous faites et vous vous regardez un anime je ne sais pas vous allez vous renseigner sur d'autres vidéos sur cette chaîne vous cliquez dix secondes sur le bouton d'abonnés par exemple et comme ça vous êtes tranquille pour obtenir ce sort donc voyez que huit tours 2% vous faites le calcul donc pour faire 10% par on multiplie par 5 x 5 40 et après on remultiplie par 10 1 donc 400 tours un petit 400 tours d'un peu près ce qu'il faudra pour pouvoir tuer la malicieuse mais vous n'avez pas le choix malheureusement si vous voulez encore une fois j'insiste vraiment faites le c'est du temps perdu c'est chiant si vous avez mieux à faire il ya mieux à faire bien sûr il ya des stats en cinq tours je vois déjà les commentaires dire moi j'ai déjà fait ça avec ça avec cinq tours ça existe bien sûr il a stratégie avec fina et régan avec le guide grand chef qui peut mettre une grosse tatane avec sa lb bien sûr on connaît la stratégie c'est ce que j'ai adapté pour faire en cinq tours mais là c'est vraiment une stratégie pour que tout le monde puisse le faire plus important c'est de trouver de quoi lancer ses auréoles le reste réellement que ce soit régal x star qui va break et on s'en fiche le but ça va être de faire juste une chaîne à moe avec le guide grand chef ou avec n'importe qui encore une fois qu'il se soit vous le faites là les trois personnages je vais arrêter bien sûr ce combat mais ces trois personnages là peuvent être remplacés il n'y a aucun problème de remplacer ici les fameux ac star régan ou le guide grand chef pourquoi on utilise cela c'est parce que guide grand chef a plus facilement les killers et derrière on a du break et on a du m péril en termes de dégâts lumière donc si vous avez d'autres unités anniversaries jap c'est voir filtrer plus facilement les unités et ben vous pouvez très bien par exemple prendre le nouveau régane le nouveau régane il fait de la moe vous y mettez le même stuff pour avoir l'esquive physique et c'est parti vous pouvez très bien adapter la stratégie avec n'importe lequel des personnages encore une fois oui j'ai eu le laswell avec un 250 et un ticket oui ça me saoule mais bon c'est un leader glace qui traîne ici mais donc vous pouvez prendre parmi toute cette liste les personnages que vous souhaitez encore une fois les réels perso nécessaires sont les deux fina puisque sans ça et donc vous pouvez deux fois la draconique attention à la draconique aura juste en mettre une avec l'anneau de renneries pour pouvoir faire au moins du quadra spell pour lancer des auréoles supplémentaires cette finale n'est pas forcément obligatoire c'est juste que comme à la ligne trip directement c'est quand même beaucoup plus facile mais si vous voulez passer plusieurs versions de cette fina draconique allez ici ou pas pour bien penser que de base à n'a qu'un dual cast pour tout ça le plus important va falloir remanier le stuff pour pouvoir réussir mais n'hésitez pas à faire cette stratégie j'ai pas mieux à vous proposer vraiment c'est la plus simple et la plus prix to play si je puis dire de stuff niveau du stuff je vous ai montré vous avez vu des anneaux de la souelle la souelle au parasol la de l'été vous pouvez très bien aussi il met une autre stmr bien sûr l'anneau de l'outil d'accord c'est du 20% aussi en termes de résider 25% pardon que dis-je 25% d'esquive physique ils sont notés d'ailleurs ici vous pouvez très bien passer par ça il y a énormément de stuff de physique esquive existe n'hésitez surtout pas à passer par d'autres stuff et escarpins de vinéra on a aussi derrière le gluant à 25% donc ça c'est ce qui était là présent pendant l'événement l'ado divin je crois qu'il ya 25 aussi niveau de ff 12 juste l'upgradé jusqu'à plus 3 etc 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 même un des affaires face fait du 20% d'accord attention celui ci n'est pas cumulable retenez ça quand même mais vous devriez pouvoir vous en sortir au niveau de l'esquive physique jamais vous avez un problème n'hésitez pas il ya un discorde qui est disponible on peut voir avec vos box pour pouvoir travailler votre stuff mais là c'est peut être le moment de créer un maximum de stuff et ce qui physique avec des unités 5 étoiles par exemple l'anneau de l'outil c'est le vieux noctis qui a 800 années lumière c'est celui ci voyez c'est vraiment donc une tm des moques tm vous devriez en avoir un mal voilà pour la stratégie de cet event de dark rain encore une fois c'est pour débloquer ces deux spells n'est pas pour aller chercher le pampa ou même d'aller chercher le dernier reward pour le coup puisque là réellement cet événement c'est pas comme la japonaise la japonaise dans un système de clé je crois en tout cas c'est toujours disponible et nous ben c'est marche ou crève d'accord à partir du 6 partir de ce jeudi ces disparitions et ça ça pose problème donc j'espère qu'ils vont quand même s'adapter à un moment et qu'ils remettront ces événements disponibles par exemple à l'anniversaire qui arrive dans trois mois mais quand même formidable je dis trois mois ce que c'est fin juin début juillet bien sûr et j'espère vraiment qu'ils vont s'adapter qui nous permettent d'aller récupérer ses couronnes à tout moment puisque le spell à ce 150% est juste le plus important de tous les spells d'un personnage c'est le spell il fait que le personnage devient fort voilà pour cet event moi je vous fais des bisous à bientôt ciao